Monaco 19ème vient d'aligner deux matchs nuls à Marseille et face à Nice. Le contenu était intéressant mais il faut désormais capitaliser face à Strasbourg. Bien installé en première moitié de classement à la 7ème place et qui reste sur deux succès consécutifs contre Nice et à Toulouse. Thierry Henry aligne ses recrues hivernales, Balotouré, Naldo et Fabregas. Falcao, Golovine et Rodine Lopez sont bien là. Bref, un 11 de départ qui a fière allure pour l'ASM. Les joueurs de Thierry Loret, eux aussi, ont des arguments à faire valoir. Ballon pour Ludovic Ajorque, Naldo accroche l'ancien clermontois. Avec l'aide de la VAR, M. Le Texier va tout d'abord s'assurer que Ludovic Ajorque n'était pas en position de hors-jeu. C'était bien le cas et de fait sanctionne Naldo d'un carton rouge. Après moins de 10 minutes de jeu, Monaco va être en infériorité numérique et va encaisser un but dès la 12ème avec cette tête téléguidée de Ludovic Ajorque sur ce centre déposé de Kenny Lala. 7ème passe décisive pour Kenny Lala. 3ème but lors des 3 derniers matchs pour Ludovic Ajorque. Monaco est sonné et va l'être d'autant plus à la 19ème sur ses têtes de Thomasson. Le ballon de Youssouf Fofana était bien distillé également. 5ème réalisation pour Adrien Thomasson qui égale son total de but inscrit la saison dernière en championnat avec le FC Nantes. Ça fait 2 à 0 donc pour les Alsaciens qui sont dominateurs mais qui vont encaisser un but. Avec cette réduction de l'écart à la 24ème de Radamel Falcao. Le ballon bien glissé par Yuri Thilman. C'est 8ème réalisation pour El Tigré qui relance les Monégasques dans cette partie. 2 buts 1 pour Strasbourg. C'est le score à la mi-temps. C'était le score au match allé également. C'était la première de Thierry Henry sur le banc de l'ASM fin octobre. Monaco n'a toujours pas gagné le moindre match à domicile en championnat. 6 défaites et 4 nuls. Ce n'est pas prêt de s'améliorer puisque Fabregas se fait subtiliser le ballon par Ludovic Ajorque. Le ballon est glissé en retrait pour Ibrahima Sisoko qui sans contrôle va trouver la lucarne de Diego Benaglio à la 64ème minute. Strasbourg s'échappe. 3 buts 1. C'est la 3ème réalisation du jeune Ibrahima Sisoko. 21 ans. Relâchement total et maîtrise pour le jeune Sisoko. Et que dire de ce rush de Ludovic Ajorque. Parti du milieu de terrain seul face à 4 monégasques. Il s'en va tromper Diego Benaglio pour la 2ème fois de la soirée. Énorme apathie de la défense monégasque. Et Ajorque plutôt réputé pour être un joueur de tête, un joueur de rupture. S'en va traverser la moitié de terrain pour donner encore plus d'ampleur à cet avantage strasbourgeois. 4 buts 1. On va terminer cette partie à 10 contre 10. Mitrovic est exclu. Deuxième carton rouge de la saison pour Mitrovic. Et Strasbourg va magnifiquement conclure son récital offensif avec le but de Youssouf Fofana. C'est le 41ème but encaissé par l'AS Monaco. 5 buts 1 à la 94ème minute. Véritable déroute pour Monaco qui subit une 7ème défaite à Louis II. Strasbourg redoutable signe une 3ème victoire consécutive et se place pour l'Europe. L'ESM jouera gros pour son maintien le week-end prochain à Dijon. Barragiste.